Et tout à coup, vous avez Martin Luther. Martin Luther, vous voyez à partir de ce moment-là l'Église et le reste de la société qui se constituent comme deux pôles différents. Vous avez d'une part le clergé, et puis vous avez, alors que dans la société du Moyen-Âge, il y avait tout un personnel du clergé, vous avez des chantres, des bedaux, tout un personnel autour des églises, autour des monastères, qui faisait partie de la vie religieuse, qui étaient des aides, qui étaient plus ou moins dedans, plus ou moins dehors. Et la société était extrêmement mêlée, mixée avec ce qu'on appelle le merveilleux aussi, ce qui est un petit peu abusif, mais bon, ça baignait la vie quotidienne. Ça baignait la vie quotidienne, c'est ce qu'on prétend, parce que non plus, ils n'étaient pas complètement crédules, mais c'est un mot qui a été utilisé par nos amis matérialistes. Oui, tout à fait. Puisque nous, nous avons nous posé soit comme matérialistes, et à étudier les choses complètement à plat, soit comme chrétiens, et à ce moment-là, respecter des formes. Alors, entre les deux, il y a les ésotériciens qui regardent les faits, tels qu'ils ont, enfin, avoir théoriquement une position indépendante. Alors, cette ère de dévoilement, vous parlez du Moyen-Âge, Martin Luther, là, il y a quelque chose qui vous semble, tout d'un coup, pragmatique. On sort de ce jardin d'Éden, de croyances merveilleuses. Et qu'est-ce qui est dévoilé à ce moment-là ? Est-ce que c'est un tournant ? Il vous semble le début de cette ère de dévoilement moderne. Martin Luther, il se promenait sur la route, et puis il trébuche, il tombe sur son épée, il se blesse gravement, et il dit, Vierge Marie, Vierge Marie, si tu me sauves, je te serai fidèle, je te devrai éternellement reconnaissance. Suite à quoi, il arrive, quand même, il est sauvé, on le met dans une charrette, on l'amène à l'auberge et on le pense. Et suite à quoi, il va renier la Vierge Marie, la Madre d'Élio, c'est-à-dire, alors on en reparlera demain, parce que c'est la mère de Dieu, quand même. Et donc, c'est la grande idée de la mère de Dieu, donc c'est si belle. Isis, etc., mais bon, il y en a d'autres. Corée, la Vierge, c'était la fille de Déméter, quand même. Donc Martin Luther est sauvé par la Vierge, et il la renie. Oui, il la renie. Alors, il la renie pour quelle raison ? Alors, il la renie, parce qu'elle ne fait pas partie des enseignements, elle a un tout petit rôle dans les évangiles, donc elle n'existe pas, comme beaucoup de choses. Lui, il revenait, et c'était un fondamentaliste, il revenait à la lettre. Et je parle de la Vierge parce que vous avez eu des apparitions de la Vierge nombreuses, multiples, au cours des âges, et toujours l'instruction de l'Église de l'éther. Et ça n'est... de l'éther... Bon. Et ça n'est que... En 1964, avec le Concile d'Altiaque-Cornue, qu'on a eu le droit, on a levé le boisseau, et les évêques n'ont plus l'instruction de bloquer les apparitions de la Vierge. Très récent, alors. Oui, c'est très récent, c'est la fin du latin. Le latin devenu une langue morte en 1964. Alors, les apparitions de la Vierge étaient occultées, on ne sait pas exactement, mais enfin, il est certain que le clergé catholique, chrétien, n'avait pas tellement envie d'avoir des instructions, une médiumnité, enfin, comment dirais-je, d'abord des médiums, et ensuite des... du paranormal qui viennent constamment corriger les dogmes et les orientations décidées par les autorisées personnes, les personnes autorisées à suivre la dévolution des enseignements des pères de l'Église, qui, eux, si ce n'étaient pas les textes néo-testamentaires, du moins, c'était ce qu'avaient dit les pères de l'Église, qui était la pierre fondamentale de toute l'autorisation de penser ceci ou cela. Par exemple, la réincarnation avait été bannie, Orgène avait été pro de la réincarnation, mais ensuite ça avait été expurgé, Saint-Augustin l'avait combattu, donc c'était fini, on n'en parlait plus. Donc là, on voit qu'il y a un voile qui est posé sur ces apparitions, et puis un dévoilement à l'époque moderne, enfin, on va revenir plutôt dans le passé. Sous-titrage ST' 501